Quatorze siècles avec la découverte des gènes humains, pourtant le Coran révélait une information qui réfutait cette superstition, en indiquant que l'origine du sexe reposait non pas chez la femme, mais dans le sperme tiré de l'homme. Ceci parce que le Coran est la parole de Dieu. Quand le spermatozoïde de l'homme s'unit avec l'ovule de la femme, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique est connue sous le nom de zygote. Elle commencera immédiatement à se reproduire en se divisant, et elle deviendra finalement un morceau de chair appelé embryon. L'embryon, cependant, ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus, comme des racines se fixent fermement à la terre par leur vrille. A travers ce lien, il peut obtenir les substances essentielles à son développement depuis le corps de la mère. Ici, un miracle important du Coran est révélé. En parlant de l'embryon qui se développe dans l'utérus de la mère, Dieu utilise le mot « alak » dans le Coran. « Lis au nom de ton seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, alak. Lis ton seigneur est le très noble. » La signification du mot « alak » en arabe est une chose qui s'accroche à un endroit. Très certainement, l'utilisation d'un mot aussi spécifique pour désigner l'embryon se développant dans l'utérus de la mère, prouve une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Une autre information importante fournie dans les versets du Coran concerne les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mère. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Il est clairement énoncé dans ces versets que dans l'utérus de la mère, les os se développent en premier, puis les muscles se forment et les recouvrent. Jusqu'à très récemment, les embryologistes supposaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Pourtant, des recherches conduites grâce au nouveau développement technologique ont produit des conclusions qui correspondent exactement à ce qui est décrit dans le Coran. D'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Puis les cellules musculaires qui sont sélectionnées dans le tissu entourant les os se rassemblent et viennent recouvrir les os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique intitulée Developing Human, l'humain en développement de cette façon. La forme du squelette détermine l'apparence générale de l'embryon au cours de l'étape de formation des os à la septième semaine. Les muscles ne se développent pas au même moment, mais leur développement commence peu de temps après. Les muscles prennent position autour des os dans tout le corps, et par conséquent, ils les habillent. Ainsi, les muscles prennent leur forme et leur structure bien connues. L'étape de l'habillage avec des muscles survient au cours de la huitième semaine. En bref, les étapes du développement de l'homme, comme décrit dans le Coran, sont en parfaite harmonie avec les découvertes de l'embryologie moderne. Le professeur honoraire Cat Moore, du département d'anatomie et de biologie cellulaire de l'Université de Toronto, un des plus éminents embryologistes du monde, est un de ceux qui identifia ce miracle dans le Coran. Le professeur Moore examina les versets concernant la naissance humaine et annonça ses conclusions par ses paroles. Il m'a été très agréable d'aider à clarifier les indications du Coran concernant le développement humain. Il est clair à mes yeux que ces indications doivent avoir été communiquées au prophète Mohamed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu ou Allah, car la plupart de ses connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Cela prouve à mes yeux que le prophète Mohamed, paix et bénédiction sur lui, a dû être un messager de Dieu ou Allah. Les personnes qui restent couchées dans la même position pendant de longues périodes rencontrent de sérieux problèmes de santé. À cause de la pression constante exercée sur un endroit du corps quand on ne bouge pas pendant une longue période, les vaisseaux sanguins se contractent et ils peuvent se fermer totalement. Suite à cela, l'oxygène et les autres nutriments transportés par le sang n'atteignent plus la peau et celles-ci commencent à mourir. Cela provoque l'apparition de plaies sur le corps. Ces plaies sont connues sous le nom de plaies du lit ou plaies de pression. Ces plaies, qui se forment sous la peau ou les tissus, peuvent atteindre de graves dimensions si elles ne sont pas traitées. Si elles s'infectent, elles peuvent même mener à la mort. La chose la plus saine à faire par conséquent est de changer fréquemment la position du corps afin de réduire cette pression. Les patients qui ne peuvent se déplacer eux-mêmes reçoivent donc une attention particulière et d'autres personnes les déplacent toutes les deux heures. On a réalisé l'importance du mouvement au cours du sommeil qu'au cours du XXe siècle. Mais une information soulignant cette importance a aussi été placée dans le Coran, la parole de Dieu. Le verset ci-dessus fait référence aux compagnons de la caverne, lesquels restèrent endormis pendant des centaines d'années. De plus, Dieu révèle également qu'ils bougeaient leur corps à gauche et à droite pendant leur sommeil. Le fait que ces données médicales qui ont été découvertes au cours de notre propre siècle étaient notées dans le Coran est sans aucun doute un autre de ces miracles. Tout ce que nous avons vu dans les films Les miracles scientifiques du Coran nous montre un fait évident. Le Coran est un livre qui renferme des informations qui se sont révélées et qui se révèlent vraies. Des faits concernant des sujets scientifiques, des faits que personne ne pouvait connaître à l'époque de la révélation du Coran sont annoncés dans ces versets. Il est impossible que telles informations aient pu être connues avec le niveau de connaissances et de technologies disponibles au VIIe siècle en Arabie. Cela est bien sûr une preuve manifeste que le Coran ne peut être la parole d'un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada